Voici maintenant le conseil de golf avec le golfeur professionnel Jérôme Blais. Alors cette semaine, je me retrouve au club de golf Waterville, au trou numéro 8. Il me reste 150 verges pour parcourir la distance et le verre est complètement en montant, très surélevé. On aurait tendance à croire parfois que seulement l'élévation fait en sorte que le cou joue plus long. Mais par contre, l'angle du bâton, à cause de l'angle de la pente, va jouer énormément et il va falloir que je m'ajuste en conséquence. Alors étant à 150 verges du verre, normalement je dois utiliser un fer 8 pour parcourir la distance. Mais à cause de la pente, qui est très prononcée, l'angle de mon fer 8 va devenir comme un fer 9. Je vais devoir ajuster le choix de mon bâton. Donc j'utilise un fer 7, qui maintenant va avoir l'angle d'un fer 8 une fois que je vais être adressé à la balle avec la pente. Techniquement, c'est très important que le corps suive l'angle du sol. Mes épaules doivent être parallèles au sol. Au moment de la dresse, je vais descendre mes mains sur la tige et je vais exécuter un élan 3 quarts. Le pourquoi qu'on fait un élan 3 quarts, c'est pour éviter d'être débalancé vers le bas de la pente et de perdre l'équilibre. Donc c'est vraiment important d'être stable au moment de l'impact. Donc un élan 3 quarts va m'aider à avoir beaucoup de stabilité. Je vais exécuter le coup. Vous allez remarquer que mon poids va rester légèrement sur la jambe arrière. Et c'est très normal parce que la pente est tellement prononcée que c'est difficile pour moi d'envoyer mon poids complètement sur la jambe avant. Alors un petit point juste à retenir, quand je vous parlais tantôt de descendre les mains sur la tige, il ne faut pas étirer les bras, mais bien faire en sorte que c'est le dos. En penchant le dos, les mains vont descendre sur la tige. Quand on raccourcit les leviers comme ça, ça va beaucoup être plus précis. L'autre point à retenir, le vent. C'est très important de vérifier si en plus de la pente, j'ai un petit vent de face, il va même falloir que je prenne un ou deux bâtons de plus. Donc c'est un autre point ajusté. Je vois trop souvent des golfeurs frapper à cause du verre, pas à cause d'un mauvais élan, mais à cause d'un mauvais choix de bâton. Lors de votre routine, prenez soin de faire l'analyse de tout ça pour faire le bon choix de bâton, la bonne stratégie pour vous rendre sur le verre. Votre ronde